Salut, c'est Ambroise de chez Abim ! Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire des commentaires audio ? Eh bien, tout simplement, on s'est dit que c'était intéressant de vous donner des clés de lecture ou de compréhension de nos contenus, c'est-à-dire savoir d'où viennent les idées, pourquoi est-ce qu'on décide de faire telle ou telle vidéo, et puis aussi rentrer un peu dans les coulisses de la fabrication, savoir comment sont faites ces vidéos, tout simplement. Et pour commencer, une première vidéo très à propos, puisqu'il s'agit des podcasts de Marius, la première vidéo, la pâte à proutes, qui est une vidéo chouette parce qu'elle a pas mal divisé notre audience, donc c'est intéressant, on va en parler, et qui correspond vraiment à la ligne éditoriale de ce qu'on aimerait faire chez Abim en termes d'humour, de dispositif, d'interpellation du spectateur, de nouveauté, etc. Donc, avant de parler de la vidéo elle-même, on va parler de la création du personnage de Marius. Alors, les podcasts de Marius ne sont pas des podcasts, ça se sert du podcast, c'est une parodie de podcast. Qu'est-ce que c'est un podcast ? C'est une vidéo où on parle face caméra et on raconte un truc. Ça cartonne sur Internet, ça marche très très bien, les plus grandes stars de YouTube sont des podcasteurs, et les podcasts ont un truc qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils ont une forme très très particulière, c'est-à-dire que le podcast c'est du montage, la plupart du temps, c'est-à-dire qu'on va tourner tous les rushs, on va parler face à sa caméra, et après on va découper à mort et faire un montage très très cut, très très saccadé, quasiment épileptique parfois quand on n'a pas l'habitude, et on va mettre des ralentis, des zooms, des gros plans, des images qui arrivent par-dessus, on va revenir en arrière, faire des interactions avec soi-même, et vraiment, ça va être très très découpé, et au final, on peut dire que le podcasteur maîtrise parfaitement sa vidéo et son environnement, c'est-à-dire que quand il parle, s'il trouve un truc pas drôle, il peut le rendre drôle avec une petite musique ou avec une petite astuce, et il peut accélérer, il peut vraiment gérer tout son rythme au montage, donc il maîtrise totalement son podcast. Et nous, ce qui nous faisait marrer avec Marius, c'était de créer un personnage de podcasteur qui d'un coup ne maîtrise plus du tout son environnement. Alors, les podcasts de Marius, c'est toujours le même principe, ça commence comme un vrai podcast, d'un coup, il y a une rupture et il perd la maîtrise de sa vidéo, et après, dans le reste de la vidéo, il reste enfermé dans sa propre vidéo où tout lui a échappé. Donc, vraiment, pour commencer, c'est ça Marius, c'est l'opposition entre un format où vraiment tout est maîtrisé, 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 et après, où plus rien n'est maîtrisé et tout lui échappe. Donc ça, c'est la première chose. Au niveau du spectateur, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un podcast, en général, ce n'est pas le genre de vidéo qu'on regarde pour forcément beaucoup réfléchir, ce n'est pas le truc qui va nous rester dans la tête des jours après en disant « Mais qu'est-ce qu'il a bien voulu pouvoir dire ? » etc. C'est plutôt des vidéos de remplissage pour se distraire comme ça à une pause clope ou quand on a 10 minutes à perdre, comme beaucoup de contenus qu'on regarde sur Internet. Et donc, moi, c'est ce que j'appelle le mode veille un peu. C'est-à-dire que les podcasts s'adressent surtout à l'œil plutôt qu'au cerveau. Il se passe toujours quelque chose à l'œil, mais on n'est pas là pour réfléchir. Et ce qui est intéressant avec Marius, c'était d'aller chercher ce mode veille chez le spectateur en créant un vrai podcast. Donc au début, on croit vraiment qu'on regarde un podcast. Et puis d'un coup, interrompre ça et créer quelque chose de différent qui va forcément générer un malaise chez le spectateur, à savoir un truc vachement dramatique, parfois même gore, pour déclencher le spectateur une espèce de réflexion du genre « Mais pourquoi je suis en train de regarder ça ? » « À quel moment ça a vrillé ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Et c'est là forcément que ça nous intéresse, puisque interpeller, c'est forcément le début d'une réflexion. Et quand on se pose la question « Pourquoi ? », ça veut dire qu'on se met à réfléchir. Et maintenant, on parle de la vidéo. Alors, le premier podcast de Marius est ce qu'on appelle un « found footage ». C'est-à-dire qu'on a fait comme si on avait retrouvé la caméra de Marius qui n'avait jamais cessé d'enregistrer, en opposition par rapport aux autres épisodes de Marius qui sont beaucoup plus montés. Là, on a joué la carte du plan séquence, donc avec toutes les contraintes que ça implique. Mais quand on est réalisateur, on aime bien les contraintes parce qu'on essaie de trouver des astuces. Donc les contraintes, c'est un plan fixe qui ne bouge pas, pas de montage. Et on a aussi une profondeur de champ importante. On peut voir jusqu'au bout là-bas dans la pièce. Donc voilà. Marius parle de « Pataprout » parce que c'est un clin d'œil un peu au sujet parfois abordé par les podcasteurs qui ne sont pas toujours hyper intéressants ou ce n'est pas des sujets très sérieux, on va dire. Donc il est comme tout le monde et il veut parler d'un truc qui le fait marrer, la pataprout, qui a été offerte par mon père à mon anniversaire d'ailleurs, petite anecdote. Merci papa. La première rupture intervient au moment où quelqu'un sonne à la porte. C'est-à-dire que quand on regarde le podcast, là on se dit « mais attends, c'est plus drôle ». Et peut-être qu'on a encore le sourire et qu'on se dit « ah, il va arriver un truc marrant ». Et en fait, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il se prend une balle dans la tête. Alors, je vais revenir là-dessus, notamment sur savoir comment on a fait. Mais en deux mots, là est la rupture très très marquée qui est « il se prend une balle dans la tête ». Donc là, ça ne peut pas être une blague. C'est forcément plus drôle puisque c'est gore et ce n'est pas du tout dans les codes classiques du podcast. Donc là, on a fait la rupture, on l'a marquée de façon très très nette. Comment on a fait ça ? Juste un petit détail. En gros, c'est moi qui joue Marius. Je me suis balancé en arrière. Je suis tombé sur le piano et tout. J'ai fait attention à ne pas me faire mal. Mais je me suis fait un peu mal quand même. Et on avait tourné avant, sur ce mur-là, un jet de sang. C'est-à-dire que c'est du vrai sang. Ce n'est pas incrusté après un post-prod. C'était de la bolognaise avec du faux sang et de la viande hachée. C'est un très très bon mélange. Dans un topperware qu'on a lancé de façon sèche, sec, sèche, vers le mur pour faire un jet de sang. C'est-à-dire que... Voilà, si je me plaît. Après, on a incrusté la chute qu'on a coordonnée avec le jet de sang. Et tout ça a été détouré image par image pour qu'on voit le sang qui coule et que ce soit crédible. Mais c'était important d'avoir du vrai sang et une matière assez crédible à l'image et qui fait très très vrai, très naturel. Voilà. D'ailleurs, à partir de là, moi, je suis totalement figé au sol. C'est une image fixe, là. Parce qu'en vrai, j'étais mort de rire, tout simplement. J'étais allongé et je n'arrivais pas à rester fixe. Je rigolais parce que j'entendais l'action qui se passait et j'étais vraiment comme ça. Donc là, je suis complètement figé au sol. Alors, cette partie du podcast est intéressante parce que, encore une fois, pour marquer l'opposition avec le début en mode pataproute, etc., avec un peu de musique, il fallait marquer aussi une rupture de rythme. Il n'y a pas qu'une rupture d'action, c'est-à-dire un truc très gore d'un coup, mais une rupture de rythme. C'est-à-dire que d'un coup, il ne se passe plus grand-chose. On se fait un peu chier. C'est un peu en mode vidéo de surveillance. Et c'est aussi l'intention. C'est de marquer cette rupture avec le début. Bon, il se passe quand même des choses, évidemment. On a créé le personnage de la sœur du podcasteur qui entre parce qu'on est quand même obligé de faire évoluer les choses pour qu'il se passe un truc à l'écran. Je ne pouvais pas juste rester comme ça pendant une heure. Donc, la sœur du podcasteur arrive et elle nous permet de faire quelque chose en scénario d'assez classique et d'assez efficace qui est... Elle, elle comprend. Elle voit l'image, elle voit le mort, mais elle ne prend pas ça du tout au sérieux. Et nous, on sait en tant que spectateur qu'il y a un clown caché dans la pièce-là. Et elle, elle ne le sait pas. Donc, c'est-à-dire que le spectateur a une info que le personnage n'a pas. Du coup, ça crée du suspense parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose. Donc, c'est un truc assez classique, assez efficace. Et ensuite, le clown sort. D'ailleurs, on va le voir là. Ouais, il y a des étincelles qui sortent de la cigarette parce qu'elle avait une cigarette à la main. Donc, ça l'a vraiment brûlé au moment du kidnapping, mais elle a continué à jouer. Je vous souhaite d'avoir des acteurs comme David et Sophie, aussi talentueux, aussi investis, qui vous font autant confiance parce qu'ils ont joué ça, mais comme si c'était vrai, c'était magnifique. Alors, on pourrait se demander pourquoi ne pas s'arrêter là, au meurtre, au kidnapping, etc. Et puis, pourquoi aller jusqu'au viol ? Parce qu'après, il y a un viol, pour ceux qui ne savent pas. Et en fait, c'est toujours dans cette même logique de marquer la vraie différence à la vraie rupture avec le podcast de début, très trivial. Il fallait aller jusqu'à une forme d'horreur. Et bon, on aurait pu continuer. Après le viol, il aurait pu se passer des choses. Mais c'était très important que ça dure un petit peu. D'ailleurs, petit conseil, quand vous voulez faire une scène crédible de nu, de sexe, etc., je vous en supplie, mettez-vous à poil parce que sinon, on voit tout de suite que c'est fake et ça nous sort complètement de l'action. On voit que le drap de la fille, il est remonté pile jusque là. On voit que le mec est en caleçon, ça ne va pas. Là, il faut qu'on voit les culs, il faut qu'on voit ces choses-là. On est obligé de montrer les choses de face, mais c'est important pour la crédibilité, notamment dans ce dispositif qui est censé être très réel, du genre, personne ne sait qu'il y a une caméra, donc c'est la vraie vie. Donc là, encore une fois, des acteurs extraordinaires. On voit le petit cul de David qui bouge là, qui jouait sur l'interrupteur en même temps. Du coup, la lumière s'éteignait, se rallumait, c'était marrant. Et voilà. Alors, la conclusion, le Abonne-toi, ça t'a plu. Très importante pour montrer que le personnage de Marius est immortel et que c'est une espèce de personnage de cartoon, c'est-à-dire qu'il va revenir régulièrement, il ne va jamais mourir. Un peu comme Tom & Jerry, Bibi Pécoïotte, à chaque fois, il va refaire un podcast et à chaque fois, il va se prendre un truc dans la gueule, mais il revient toujours, il est vivant à la fin et ça nous permet de nous ressortir de la fiction et de revenir au début du podcast. C'est aussi un clin d'œil évidemment à tous les Abonne-toi des podcasteurs qui vivent de leurs vidéos sur Internet et qui vivent donc des abonnements notamment. Plus ils ont d'abonnés, plus ils ont d'argent. Donc, c'est très important. Voilà. Donc, c'était vraiment important pour moi de vous dire que les podcasts de Marius, ce n'est pas quelque chose de gratuit. Il y a un propos derrière comme tout ce qu'on fait chez BIM d'ailleurs. Et Marius est un personnage qui reviendra parce qu'on a envie de l'emmener très loin, de lui faire participer à plein de choses. Tout ce qui se fait sur Internet, on a envie que Marius le fasse et qu'à chaque fois, ça finisse mal. On trouve ça marrant. Je remercie beaucoup tous ceux qui nous ont aidés à faire cette vidéo. Donc, évidemment, Guillaume Desjardins en écriture et en réalisation. Guillaume, t'es un génie, je t'aime. Diego Fromant aussi qui a fait les VFX. Edouard Joguet qui a fait la musique. Et Sophie Laverne et David Breno qui ont joué qui sont des comédiens extraordinaires. Et les équipes des BIM. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Et aujourd'hui, c'était la Saint Marius. Donc, bonne fête à tous les Marius. Pour mon premier podcast, j'ai vraiment envie de vous parler d'un truc qui me fait toujours rire, qui m'a toujours fait rire depuis que je suis tout petit. Alors, ne mentez pas, je sais que ça vous fait rire aussi et je veux parler bien sûr de la pâte à fruits.